Quelle est la différence entre freelance et solopreneur ? Et pourquoi c'est important de distinguer les deux ? Chacun met un peu ce qu'il veut derrière ces mots-là. Loin de moi l'idée de donner la définition ultime qui vaut pour tout, mais j'aimerais bien creuser le sujet selon mon propre angle de vue. En quoi bien définir son identité aide à avoir des résultats quand on est freelance ou solopreneur ? Comment prendre des décisions et se fixer des objectifs ? Et troisième point, comment tu devrais plutôt t'orienter vers être solopreneur plutôt que de définir comme étant un freelance ? C'est parti ! Premier point, l'identité. Le freelance, lui, il vend son temps parce que c'est ce qu'il a toujours connu. Le solopreneur, lui, plutôt, essaye d'être le moins essentiel possible à son activité. Le freelance se présente comme une ressource à disposition de ses clients. Le solopreneur vient apporter une solution à un problème qu'il maîtrise déjà. Le freelance fait des profils sur des plateformes, les marketplaces, LinkedIn, etc. Et sur ces plateformes, malheureusement, il y a énormément de gens qui sont comme lui. Le solopreneur, lui, il va voir où et attire des clients que lui, il peut aider. Quand je me suis lancé, je me présentais, moi, comme un freelance. Mais dans ma tête, ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Ce n'était pas la définition que tout le monde en avait. En fait, j'étais plutôt solopreneur. Ça veut dire quoi, solopreneur ? Je définis la vie que je veux, le lifestyle que je souhaite avoir et je construis mon business pour y parvenir. Et ce n'est pas dans l'autre sens. Et le fait de me définir comme ça, ça a changé totalement mes habitudes et mes actions au quotidien. Deuxième point, décider. Maintenant, quand je décide d'un projet perso ou pro, je me demande, est-ce que ça m'aide à construire la vie que je veux ou pas ? La réponse est facile, donc la décision est facile. Oui ou non ? Quand je dois choisir mes objectifs pour le mois, pour la semaine, pour l'année, pour le trimestre, etc., je me base aussi sur qui je veux être. Je vais te donner des exemples un peu concrets de mon cas personnel. Je rêve de développer mon SaaS, ce que tout le monde aimerait faire dans la tech, avoir son propre SaaS. Mais je pense que je ne le ferai pas, du moins pas dans les années qui viennent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ne me rapproche pas de ce que je veux faire. Ça m'éloigne même. Faire un SaaS, ce n'est pas ce que je sais faire facilement. À la base, je ne suis pas dev, je suis ops. Donc, mettre la main dans du code, recommencer, etc., ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Ça me fait recommencer quasiment à zéro. Ça prendrait trop de temps et trop d'énergie pour avoir mes premiers résultats. Donc, faire un SaaS, c'est super cool, mais à mon stade, ça me ferait recommencer quasiment à zéro. Et donc, je préfère améliorer ce que je fais déjà, ce qui fonctionne déjà, plutôt que de recommencer à zéro. Et ce que je fais déjà, c'est plutôt accompagner des freelances à trouver des clients par eux-mêmes, prospection, etc. Donc, faire un SaaS, je laisse tomber, ça m'éloigne de ce que je veux faire. Deuxième exemple, j'ai parfois envie de prendre plein de clients en projet d'un coup. Juste pour pouvoir faire un peu de trésor et pour pouvoir investir dans de nouvelles formations, des nouveaux accompagnements, etc. Mais ça aussi, ça m'imposera une charge de travail trop importante. Prendre plein de clients, veut dire plein de deadlines qui arrivent en même temps. Tous les clients en même temps, veut dire aussi des semaines plus chargées. Et ce n'est clairement pas ce que je veux. Moi, je veux un emploi du temps où je suis libre de planifier, d'organiser, d'être flexible en fait. Et donc, prendre trop de clients, oui, ça peut rapporter beaucoup plus, mais par contre, ça enlève le lifestyle que je veux. Donc, la décision, elle est simple pour le moment. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est ce que je veux faire. Troisième exemple, je prenais une heure de temps par jour pour travailler sur mes contenus sur LinkedIn. Je poste 7 posts sur LinkedIn. Et donc, je prenais une heure de temps. Tous les jours, je prenais une heure et je faisais un post. Une heure, un post. Donc, pendant un certain temps, je ne mettais aucune limite en fait. Parfois, ça dépassait l'heure. Je ne réservais pas du temps. Et donc, ça me prenait un temps infini pour des résultats qui ne sont clairement pas infinis. Et donc, moi, je croyais qu'il fallait mettre beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour avoir beaucoup plus de résultats. Sinon, il n'y a plus rien qui marche. Mais en fait, c'est faux. Et déjà, ça va à l'encontre de ce que je veux faire. Je ne veux pas passer ma journée à écrire des posts LinkedIn. Donc, j'ai testé en m'imposant une limite. En me disant, une heure par semaine, est-ce que je suis capable, donc au lieu de faire une heure par jour, je fais une heure par semaine, est-ce que je suis capable d'écrire 7 posts LinkedIn d'un coup ? J'ai essayé pendant une ou deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Et j'ai vu que ça tenait. Déjà en termes de timing et de contenu. Après, je me suis dit, est-ce que ça n'a pas impacté mes résultats ? Et je regarde, ça a un peu impacté en termes de vue, mais ça n'a pas impacté mon business, ça n'a pas impacté les échanges que j'ai, etc. Donc, en fait, j'ai les mêmes résultats en divisant par sept le temps de travail. Donc là, pareil, un objectif qui me permet de faire des choses plus facilement et plus rapidement. Donc, c'est parfait. Ça m'a libéré un paquet de temps pour faire d'autres types de projets. Connaître le lifestyle que je veux m'aide à dire non à tout un paquet de projets que j'aurais dit oui habituellement dans le passé. Avant, je n'y arrivais pas du tout. Maintenant, c'est facile. Je dis non parce que ça ne m'aide pas à avoir l'objectif et le but que je souhaite atteindre. Dernier point maintenant, pourquoi devenir solopreneur ? Cette notion de dire j'arrête de vendre du temps, j'arrête de vendre mes compétences et je me transforme en entrepreneur tout seul, qui dessine son lifestyle et qui construit un business pour pouvoir y arriver. En fait, tu entends souvent actuellement le marché des freelances, il est tendu. Tout le monde veut devenir freelance, il y a de la concurrence offshore, je dois lutter contre des développeurs qui sont partout dans le monde, etc. Les entreprises ne veulent plus de faire du full remote. Voilà. Tout ce que tu entends habituellement et que peut-être toi-même tu es. J'ai l'impression qu'en apportant des solutions à des entreprises qui ont des problèmes douloureux, on saute toutes ces difficultés. Et ça, c'est ça la mission du solopreneur. Quand on développe des compétences qui nous suivent partout, peu importe la situation économique, on arrive à s'en sortir. En tout cas, moi, j'ai pris ce pari-là. Ce n'est pas tous les jours heureuse, mais je suis bien content d'être sur ce chemin-là. Et c'est aussi le retour que j'ai des freelances, futurs solopreneurs que j'accompagne dans mon programme. A bientôt dans une prochaine vidéo.